Tu approches la cinquantaine, tu as toujours tes règles, tu es certainement en pré-ménopause parce que peut-être tes cycles commencent à se dérégler et tu te poses la question tout à fait légitime « est-ce que je peux tomber enceinte ? » Alors ma réponse sera très simple, oui, oui et oui. Tant que tu as tes cycles, tu n'es pas encore en ménopause, tu peux tomber enceinte. Je rappelle la ménopause, c'est quand tu n'auras pas de cycle, tu n'auras pas de règles pendant 12 mois consécutifs. Mais tant que tu les as, bien sûr, il y a un risque. Je m'appelle Elbena, de marre de la ménopause et je coache des femmes qui sont en pré-ménopause et à la ménopause pour faire mieux face à cette période, des fois pas très très simple. Alors, il y a 3 cas de figure en fait. Donc tu es encore en pré-ménopause, tu as encore tes cycles et tu peux tomber enceinte, tu le veux, mais tu n'arrives pas. Et donc, tu n'as pas encore d'enfant, tu sais que bientôt quand tu seras à la ménopause, malheureusement, ce sera vraiment, vraiment fini. Comment faire ? Comment faire en sorte que tant que tu as des cycles, tant que tu as des règles, que tu puisses tomber enceinte ? Je connais une méthode que j'ai découverte il y a maintenant 5 ans, environ 5-6 ans, qui a été créée par une Brésilienne, Diego Rodriguez, et qui aide les femmes, non seulement à la ménopause pour faire mieux face à la ménopause, mais surtout des femmes qui n'arrivent pas à tomber enceinte et qui sont arrivées de tomber enceinte grâce à cette méthode. C'est le yoga des hormones. Le yoga des hormones que Diego Rodriguez a mis au point s'inspire de Hatha Yoga, donc le yoga vraiment le plus classique qu'on puisse connaître du yoga. Et elle se base surtout sur une activation des ovaires. Donc on fait un massage interne des ovaires, et on fait en sorte que les ovaires produisent davantage d'estrogènes. On travaille aussi beaucoup sur la thyroïde. Vous savez, la thyroïde, c'est une glande qui est située au bas du cou, qui a une très jolie forme de papillon. On va l'activer également parce qu'elle a un rôle à jouer dans la production des estrogènes. Et puis on va faire un exercice de visualisation qui vient des Tibétains et qui est très ancien comme méthode, comme visualisation, pour permettre au corps de se dire « Ok, je suis encore en pleine forme, je produis davantage d'estrogènes, j'aide le corps à tomber enceinte, d'avoir un bébé. » Alors si c'est ton cas, si tu es en pré-ménopause, tu commences le cycle un peu de se dérégler, tu n'as pas encore d'enfant et tu souhaites vraiment vivement d'avoir un enfant, mon grand conseil pour toi, c'est d'essayer cette méthode. Il y a plein d'autres, bien entendu, je parle juste des méthodes qui sont complètement naturelles et sur lesquelles tu peux avoir une emprise. C'est-à-dire que c'est toi qui vas décider ce que tu vas faire avec ton corps, avec ta santé. Si tu as la détermination et la discipline, parce qu'il faut être discipliné, il faut le faire tous les jours, c'est un set de quelques exercices qui durent à peu près une trentaine de minutes. Si tu l'as fait, au bout de 3-4 mois, tu peux augmenter considérablement tes chances de tomber enceinte. Et dans son bouquin « L'Yoga des hormones », je te mettrai le lien au-dessus de cette vidéo, donc tu verras bien, Dina Rodriguez donne des exemples, donne quelques statistiques sur les femmes qu'elle a suivies et qui sont effectivement tombées enceintes. Ça, c'est le premier cas de figure. Le deuxième, tu es en pré-ménopause, tu as toujours tes cycles, tu as des enfants, tu ne veux pas forcément tomber enceinte. Et je te dis attention, parce que ce n'est pas la première fois que c'est arrivé qu'une femme qui a plus de 45 ans, 47 ans, voire 57 ans, j'ai lu ça ce matin dans le groupe privé Facebook, il y a une femme qui dit « Moi, enfin, ce n'était pas elle, c'était sa grande mère qui avait 57 ans et qui a été tombée enceinte. » Elle n'a pas gardé l'enfant, je présume que c'était après, comment dire, une fausse couche ou quelque chose comme ça, mais sache que tant que tu as tes cycles, tu peux toujours tomber enceinte, même si, voilà, tu n'as pas une activité ovarienne très très épanouie, on va dire, mais tu peux tomber enceinte, donc fais gaffe. Alors, dans ce cas-là, je vais te conseiller tout simplement de prendre des précautions, il y a les contraceptifs, il y a aussi le stérilet, la pilule, et puis tout simplement, tu peux peut-être calculer, mais en sachant que ton cycle n'est pas très régulier maintenant, donc c'est assez risqué. Donc vraiment, fais attention à cela. Enfin, le troisième cas de figure, tu peux tomber enceinte, tu n'as pas de problème, tu veux tomber enceinte, donc ce n'est pas comme le tout premier cas où je disais que la femme, même si elle veut, elle n'arrive pas. Tu veux tomber enceinte, tu n'as pas de problème, tu es encore en bonne santé, bien, écoute, tu peux toujours y aller. On a des cas maintenant où les femmes à 45, jusqu'à 47 ans, notamment je pense à Monica Bellucci qui est tombée enceinte à 45, Rachida Dati qui est tombée, je ne sais plus, pareil, 45 ans, passer cet âge-là, quand même, quand même, c'est un peu, quand même risqué. Il faut un moment donné, peut-être mes dames se calmer et se dire ok, j'ai eu mes enfants, parce que c'est ton cas, tu as eu déjà des enfants, mais peut-être tu as envie d'avoir un dernier. Bon, voilà, donc il y a quand même des dates limites et même si tu as encore des règles, même si ton cycle est en pleine forme ou il commence à se dérégler déjà parce que tu en prends une ménopause, il y a, je te dis, un temps pour tout, donc il faut bien réfléchir. Alors, je te embrasse fort de la Drôme où je suis sous ce magnifique soleil encore ce week-end de fin février, donc juste une semaine avant le mois de mars. si ça te dit de venir à Paris, si tu n'es pas à Paris, à mon tout premier séminaire, les ménopausies, donc c'est des ateliers sur deux jours avec plein, plein de solutions naturelles à la ménopause, je t'invite donc de t'inscrire, il y a le lien qui est juste au-dessus ou juste au-dessous de cette vidéo, à côté du bouquin de Diana Rodriguez, Yoga des Hormones, si tu veux activer tes ovaires pour tomber enceinte même si tu es déjà en pré-ménopause et tu as encore un âge raisonnable pour faire cela. Je t'embrasse fort, si tu as bien aimé cette vidéo, je te demande de faire un petit pouce et si tu n'es pas encore abonné, tu peux t'abonner en cliquant sur s'abonner et surtout sur la petite cloche qui est à côté, comme ça tu seras averti des vidéos dès que je les publie. Je t'embrasse encore une fois fort et je te dis à très 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 vite pour une autre vidéo. Ciao ciao de la Drôme !